Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du mardi 11 juillet 2023, Antoine, Frédéric Diefental, passe à la cafétéria et constate que le menu n'a toujours pas changé. Il passe un savon à Solal, Benjamin Doub à Paris, l'accusant de ne pas y mettre du sien, juste au moment où Tessier, Benjamin Baroche, rentre dans l'établissement. Agacé, le directeur remet son collègue à sa place. La cuisine, si est-il son domaine, et il n'est pas en droit d'exiger des élèves qu'il repense un menu en 24 heures. Blessé, Antoine va se confier à son fils. Suleiman, Dembo Camilo, comprend la frustration de son père, mais lui fait remarquer qu'il n'a effectivement pas l'expérience nécessaire pour interférer dans les histoires de cuisine de l'Institut. Antoine est forcé de reconnaître l'évidence, mais il lui vient une idée, et s'il s'inscrivait au stage d'été de l'Institut pour remonter son niveau en cuisine ? De bon matin, Vic passe voir Enzo, Aziz Diabaté, chez Myriel. Elle lui propose de sortir, mais le jeune homme préfère rester à l'intérieur. Tout ce qui lui fait envie, si est-il cuisiné, mais il ne peut pas le faire puisqu'au matériel n'est adapté à son handicap. Pour lui remonter le moral, Vic lui propose de réserver la cuisine de l'Institut pour essayer de trouver des solutions. Enzo la suit avec plaisir, mais la séance de cuisine ne se passe pas comme prévu. Le jeune a de grosses douleurs à l'épaule et avoue qu'il n'a pas remis les pieds chez le kiné depuis un long moment. Vic pense qu'il devrait suivre assidûment ses rendez-vous médicaux pour espérer retrouver sa mobilité, mais le jeune homme est lassé de l'hôpital. Pour lui venir en aide, Vic demande à une de ses amies kinésithérapeutes, Aude, de venir voir Enzo pour une séance. Le jeune homme s'en agace, mais retrouve le sourire en voyant arriver Aude. Sous le charme, il se plie à tous ses exercices et se réjouit même de la revoir pour de prochaines séances. Vic comprend rapidement que son petit ami a un croche sur sa kiné, mais se réjouit simplement qu'il accepte enfin de se prendre en main. Elliot et Hortense se déclarent la guerre arrivée à l'Institut avec quelques jours d'avance, Daniel Rochemont, Pierre Azéma, prête main forte à Hortense, Catherine David Zeka, pour l'organisation du mariage. Le médecin et sa fille passent à l'économie à récupérer les provisions prévues pour le repas de mariage, mais ils croisent Benoît Adelobel, Joseph Malherba. Ce dernier se montre très désagréable envers la jeune femme, ce qui met Daniel en rogne. David, Liam Ellemann, et Solal Bougon. Maintenant qu'Eliott, Nicolas Anselmo, et Hortense, Catherine David Zeka, ont décidé d'annuler leur double mariage, ils vont devoir choisir à quelle cérémonie ils assisteront. Pour Deva, Cathy Pacanathan, le choix est déjà fait. Hortense lui ayant demandé d'être sa demoiselle d'honneur, si est-il à son mariage qu'elle assistera avec David. Solal, lui, a bien trop peur de blesser ses amis. De son côté, Elliot déprime. Beaucoup de ses amis n'ont pas répondu s'il vous plaît à son invitation et il craint que ceux-ci ne choisissent le mariage d'Hortense plutôt que le sien. Pour l'empêcher, Greg, Michael Mittelstadt, prend les choses en main et vante tous les bons côtés de son mariage auprès de David et Ethan, Rick Cleve. En apprenant qu'un DJ très doué doit venir mixer à la fête du couple, David prend une décision, il assistera à la cérémonie d'Hortense et Mehdi, Marvin Pellegrino, mais ira faire la fête au mariage de Greg et Elliot. Sa décision agace Deva, et son irritation est contagieuse. En apprenant qu'Axelle, Thomas d'Acosta, a accepté d'Hider Mehdi pour son menu de mariage, Jasmine, Zoe Sévérin, Montau Créneau. Elle lui rappelle qu'ils doivent être loyaux envers Greg et Elliot, peu importe les difficultés que rencontre Mehdi dans l'élaboration de son menu. En cuisine, Hortense apprend par Jude, gala à deux quenouillères, que Greg et Elliot font le tour de l'institut pour vendre leurs fêtes. Pour se venger, elle appelle le DJ prévu au mariage de ces derniers et lui propose un plus gros cachet pour qu'ils viennent plutôt mixer au marais. Elliot est hors de lui. Comment va-t-il pouvoir trouver un bon DJ à seulement trois jours de son mariage ? Jude essaye d'apaiser les choses, mais rien n'y fait. Elliot est désormais prêt à faire la guerre à Hortense, quitte à ruiner le mariage de celle qu'il considérait comme sa meilleure amie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501